Salut internet, c'est Kamof, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Pour cette nouvelle vidéo, je suis en compagnie de Maxou Michou. Maxou, vous le connaissez, il est de plus en plus dans les vidéos. Il est beau, il n'est pas grand, mais il est célibataire. Rajoutez-le, son Instagram s'affiche en bas, les filles. Rajoutez Maxou Michou, il est sympa comme tout. Pas très beau, mais sympa. Bref les gars, comme vous l'avez vu, la semaine dernière, on a sorti une vidéo où une femme trompait son mari qui était en prison. D'accord ? Jusqu'à là, c'est pas compliqué. Sauf qu'il y a eu des complications. Le mec en prison nous a appelé, nous a dit de suivre sa femme. On l'a suivi et on s'est rendu compte qu'elle l'a trompé avec un mec qui l'a balancé à lui. C'est-à-dire que le mec en prison, c'est à cause de lui qu'il est en prison. Parce qu'il a balancé et le mec couché avec sa femme. Je vous mets un petit extrait maintenant. Bon les gars, apparemment ils vont dans un hôtel. Donc c'est mauvais signe. Hôtel, c'est bébé hôtel. Allez hop. On va se mettre dedans, on va attendre. Bon, ça ne mène pas d'urine de mire. Non mais c'est vrai, c'est cramé là. C'est cramé. Thibaut ? Comment vous appelez-vous ? Comment vous appelez-vous ? Je m'en prie pas là. Attends, attends Thibaut. Comment il s'appelle ? Je n'ai pas son prénom, parce que sinon je vais prendre la photo, je vais lui envoyer. C'est ça que tu veux ? C'est ça que je m'en prie pas mal. Attends, 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 Thibaut. Regarde, dans deux semaines, c'est simple. Je ressors, tu vas voir. Tu vas finir dans une camionnette, tu vas aller dans une cam, tu vas finir dans une camionnette. Donc comme vous avez pu le voir dans l'extrait, dans la vidéo, ça part en dispute, au téléphone, tout ça. Le mec en prison voulait des explications, il n'en a pas trop eu. Et il a dit que dans deux semaines, il sortait. C'est aujourd'hui les gars. On est le jour J. Et qui c'est qui va aller récupérer ? C'est nous qui allons le récupérer au beau maître. Pour justement, après, l'emmener voir le mec qui couche avec sa femme. Et pour qu'ils aient une explication tous les deux. Si aujourd'hui je suis venu avec Maxime, c'est tout simplement pour pas que ça déborde. C'est-à-dire que nous, on va faire une sorte de médiateur. Et c'est aujourd'hui tout le but de cette vidéo. Donc le lien de la première partie est dans la description. Je vous invite à aller la regarder si vous regardez cette vidéo et que vous n'avez pas vu la première. La femme, petite parenthèse, on n'a plus de nouvelles depuis. Elle ne répond plus au téléphone, c'est-à-dire aux messageries. Et plus personne n'arrive à la voir. C'est-à-dire autant le mec qui couche avec elle, il n'arrive plus à la voir. Autant son mec qui est en prison, il n'arrive pas à la voir non plus. Donc peut-être qu'elle a déménagé. Elle a senti la patate arriver. Elle ne voulait pas de problème. Elle a déménagé. On n'a plus du tout de nouvelles de cette fille. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir ce qui va se passer. Et j'espère qu'elle vous plaira. Bon visionnage à tous et à tout à l'heure. Voilà les gars, on arrive devant les Beaumettes. Donc il est bientôt 14h. Voilà, j'espère qu'il est sorti. S'il n'est pas sorti, on l'attendra. Alors vous voyez, centre pénitentiaire de Marseille. Je crois que c'est lui là. Je crois que c'est lui. Ouais, c'est lui. Ça va ou quoi ? Ça va, tu vas bien ? Ça va et toi ? Ça va les gars ? Ça va. Ça va ? Attends, je vais te ouvrir parce que c'est... Ouais, c'est... Ça va, il va se taper au bout de l'autre. Ouais, je vais te la faire. Vas-y, vas-y. Vas-y, frère. Tu as un sac, il est rempli. Et c'était deux ans après vous ? Deux ans, ouais, ouais. Ça fait super. Ouais, là, t'as plein d'habits, putain. Ouais, ça va. Ça va, ça va. Ça fait du bien d'être dehors, frérot ? Ouais, frérot, pas trop de dépensement chez moi, s'il te plaît. T'habites où ? J'habite... Ah, OK. On va se parler et tout, là. On va prendre la douche. On va prendre une petite douche et tout. Et après, après, on va se voir sur le site de... Tranquille, frérot. Je ne veux pas d'embrouille, moi. Moi, je fais ça pour justement pas que ça dérape. Tu vois ce que je veux te dire ? Non, 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 mais au moins, on va mettre toi à ma place, je dois aller lui parler. Oui, voilà, on va lui parler, mais après, il ne faut pas... Ça va nous faire prendre en prison, je pense. Non, après, si on doit frapper une tête, tout le monde part, plus de caméras, et là, frère, on va faire en sorte que ça ne se passe pas comme ça. Je ne sais pas quoi, je vais lui faire la vise. Je ne t'ai dit pas de lui faire la vise non plus, mais voilà. Du coup, voilà, je suis obligé de filmer, moi, tout le long. Je t'ai dit au téléphone, dans la foc. Non, mais, pas de souci, moi, je t'ai su. Ok, tu seras fouté et tout, il n'y a pas de problème. Non, ça nous dérange pas, non. Ben, allez, on va chez toi et... Et tu te changes, et après, on va le voir, ok ? Vas-y, ça va. Allez, ça va. Ça faisait 5 ans que tu étais avec elle. C'est ça. Depuis l'histoire de la dernière foc... Après, tu as pu t'entendre en prison, tu as pu rien. Plus du tout, ouais. Mais t'as sumé en prison ou pas ? Et c'est là que tu t'es posé des questions ? Un peu, hein. Ouais, c'est normal. Là, tu vas aller voir ta mère, c'est ça ? Ouais, c'est ça, je vais aller la prendre, c'est fait 2 ans qu'elle m'a pas vu. Dis-moi, t'attends en bas, tu restes pas trop longtemps ? Non, non, non. Je vais appeler l'autre, tu t'en vas. Vas-y, c'est quoi ? Je lui dis que t'es avec nous, et on lui donne rendez-vous. Ok, c'est quand même. Allez, vas-y. Vas-y, j'arrive, je vais te faire moi dans mon nom de deux. Vas-y, c'est bon. J'arrive, hein ? Vas-y, gros. Normal, normal. Appuie sur le bouton pour faire... Voilà. Vas-y, à de suite. J'ai pas un bras, son sac. Tu veux un coup de main, gros ? Tu veux un coup de main pour le sac ? On attend un peu ici. Les gars, je vais appeler le mec en question, c'est-à-dire... Il a appelé l'autre mec qui couche avec sa femme, et je vais lui dire qu'on est avec le frérot qui sort de prison. C'est vrai que... Allô ? Allô, c'est comment le téléphone ? Oui, je suis là. Bah, tu m'avais dit que... Tu sais, quand tu te rappelles, la dernière fois, l'autre, il sortait de prison, il a dit qu'il voulait te voir. D'accord. Et tu m'avais dit que tu étais d'accord, tu te rappelles ? Ouais ! Bah, là, frérot, je l'ai récupéré. Oui ? Et j'arrive à venir te voir. Donc, est-ce que tu peux me donner une adresse, quelque chose par SMS, et on vient, on vient te voir. Allez, je t'envoie par message. Allez, ça va, gros. Vas-y. Vas-y, gros. Ah, en fait ! Ouais ? Ouais, pas d'embrouille, hein. Non, 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 moi, je m'adresse et je suis tranquille. Donc, vas-y, pas de problème. Bon, ça va. Bon, les gars, vous l'avez compris, il va m'envoyer une adresse par message. On attend que le frérot, il redescende de chez sa mère. Et quand il redescend, on trace au rendez-vous et voilà. On espère que ça va bien se passer. Dès qu'il redescend, le frérot, on se remet à filmer. Ah, il arrive, il arrive, le frérot. Frérot ! J'ai eu le mec au téléphone. Ouais. On m'envoie une adresse, on va y aller, il monte. Vas-y. Vous savez, j'ai bien peu de temps, j'ai vu ma d'arroge, j'ai tout parlé avec elle. Ouais, ouais, je l'ai eu et on m'a donné une adresse par message, on va y aller. Ok. Le mec qui est couché avec ta femme, c'était ton associé ? C'est ton associé ? Ouais. Comment il s'appelle ? Farid. Farid ? Ouais. On vient d'arriver à quelques mètres du rendez-vous. Ça va ? Ça va, tranquille. Comment tu te sens ? Nerveux. Ça va être un peu énervé. Bon, on va pas parler de s'entendre. On ne sait pas, je vais le voir, je suis tout à fait avec lui. Il se passe ce qui se passe et on se t'aille, c'est bon. Allez, go, c'est parti. C'est lui là-bas, on est d'accord, c'est bien lui. Bah, il est tout seul déjà, c'est bien. Le fait qu'il soit seul déjà, ça montre qu'il n'y a pas de problème. Non, reste tranquille, calme-toi. Ça ne sert à rien. J'aime au travail, je l'arrache la tête. Non, non. Brou, brou. Ça cause de lui, je suis rentré. Je sais, je sais, je sais. Je sais, mais le truc, c'est pas là. En plus, s'il me fait rentrer, il me balance, en plus, s'il guette ma femme. Allons, quitte. On se retrouve ? Je te dis pas. On se t'aille, là-bas ? Non, non, non. C'est quoi, parce que c'est là, on voit. C'est là, on voit. Non, les gars, moi, c'est pour faire ça. Alors, je vous explique un truc. Si c'est pour faire ça, on se casse de suite. Voilà. Alors, stop. Non, Timo, non. Bien, Timo. Bien, Timo. Bien, Timo. Je te dis quoi. Je te dis quoi. Va avec lui, s'il te plaît. Maxime, va avec lui. Timo, je te dis quoi. S'il te plaît. S'il te plaît. Tranquille. Tranquille. Je me taille. On se t'aille tous, là. Si, ça te génère, j'appelle les flics. Tu veux que j'appelle les flics ? Ça va, rien. Arrête, vas-y, vas-y, je vais les voir. Arrête. Ça va, ça va, rien. T'as dit, je vais les voir, toi. Attends, t'es là, rien. Tiens, toi, t'as le voyou, aussi. C'est toi, tu es arrivé, t'as commencé à insulter. On n'est pas arrivé. D'accord, on n'est même pas arrivé. Normal, frérot. Après, c'est normal. Tu as vu le dire coucou. Moi, je parle de Maxime, c'est pour une bagarre. Je suis là, ici, pour séparer. Je sais pas si il y a un truc. Vas-y, vas-y, c'est bon. Mais si tu es mon Maxime, c'est bon ? Ouais, c'est bon. Tranquille. Moi, j'ai mon travail, j'ai l'impression que je te laisse parler. Alors, on se retrouve ? Là. Ça n'a pas d'explication ? D'accord. Attends, ne proche pas trop. Ça va, c'est un... On discute. On reste à distance. Tu as voulu que je parle tranquillement. C'est là. Oui, on est là, nous aussi. On est là, justement, pas que ça déborde. Alors, de un, tu le balances. Ouais. Et de deux, tu le balances la femme, là ? Ouais. Tu vois, comme ça ? Mais arrête de le narguer, toi aussi, par le... Non, mais non, je te montre pas bien ou quoi ? Non, 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 non. Tu vas pas être tranquille, tu vas pas être tranquille. Non, moi, il a un... Non, moi, il a un... Eh, il arrive Mario, il veut me tuer. Non, pourquoi ? Tu veux que moi, je te tue ? Non, je te trouve pas... Oh, pas tranquille, hein, t'as... Il sort de prison, aujourd'hui, il est sorti. Oh, putain, c'est un grand banque. C'est vrai, c'est un grand banque. Eh, c'est bien ? Eh, écoute... Eh, écoute quoi ? T'as que d'un côté, je t'ai mis à l'intérieur. Mais frérot, tu sais, on va se recroiser, frérot. Je comprends. Parce que là, il y a la caméra, il y a machin... Je te recroise moi. Et franchement, si je risque un petit peu par rapport au frérot, parce que j'ai tenu la parole jusqu'à un homme, mais quelque part qu'on va se recroiser, je ne l'ai jamais pas à ta parole, en tout cas. Ah non, crois, comme ça, je l'ai jamais déjà besoin de lui pour te tenir. Ça se demande vraiment, c'est lui. Sinon, quoi ? Sinon, quoi ? Stop, stop, stop. Tu as donné des explications ? Assieds-toi, s'il te plaît, assieds-toi. Tu as donné des explications de pourquoi ? Déjà, moi, je suis désolé, pour moi, il a raison. Tu n'as même pas d'explication, tu n'expliques même pas le pourquoi du commun. Le mec, il est en prison, tu prends sa femme. C'est mes histoires. En fait, je ne comprends pas un truc. Avec toutes les femmes qui sont sur Terre, j'avoue. La femme, pourquoi ma femme ? On avait des regards, elle et moi. Il n'en fait des regards. Il y avait des regards, on ne sait pas. Je ne sais pas, je n'étais pas là, il faut qu'on soit au prochain peu plus. Tu sais ce que j'ai fait ? Ouais, j'ai chelon. Tu veux puide en fait ? Même elle, elle voulait... Elle n'avait besoin. Elle avait besoin de tête à poser, comme on dit. Tu as senti tête à poser. Tête à poser sur l'épaule. Elle avait un soir en sélule, elle a voulu qu'on se carte, on s'est écarté. Voilà, ça a dérapé. Tu veux que je te dis quoi, les détails aussi ? Tu as fait des choses. Tu as fait deux ans de plus. Après ça, ça vient, tu te reines, tu te reines, tu veux faire tirer ? C'est sérieux quoi ? Ah ouais, tu es cherché ? Tu es cherché ? Wow, les gars ! Les gars, les gars ! Nan 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 ! Les gars, stop ! Stop ! Stop, arrêtez-vous ! Arrêtez-vous ! Voilà, c'est vrai en train d'être... Votre ongle ! Votre ongle ! Votre ongle ! Eh, il s'est attiré ! C'estか, vaut ! ÉI ! Votre ! Votre ! voilà les gars cette vidéo était vraiment incroyable je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé parce que c'est vrai qu'on est en même temps on est parti parce qu'on a eu peur vous avez entendu comme moi les détournations donc voilà on est parti on est revenu sur les lieux je vous rassure il n'y avait personne par terre il n'y a pas eu de mort il n'y a pas eu de blessés non plus il n'y a pas eu de sang je pense que ça a tiré en l'air ou ça a tiré à côté pour faire peur l'un à l'autre je ne voudrais absolument aucune nouvelle de thibault ni de farid ni de personne parce que j'ai pas envie d'avoir de problème on va dire encore que c'est ma faute moi on m'a appelé on m'a demandé ça pensez que thibault était sérieux au final pas du tout il avait une arme sur lui l'autre pareil à mon avis c'est des mecs qui ont fait des conneries qui ont fait des sortes de braquages tout ça et qui connaissent les armes aujourd'hui il n'y a pas eu de blessés mais ça aurait pu être complètement différent voilà moi j'espère cette vidéo malheureusement vous aura plu quand même thibault au moins c'est la vérité on va prendre le bon côté des choses et je pense que c'est avec sa copine c'est fini elle aussi plus aucune nouvelle pour rien donc voilà bah écoutez grosse bise à tous rendez vous mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo je vous fais de gros bisous et ne trompez pas vos partenaires c'est pas bien voilà ciao bon